Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Weekend. Je suis ravie de vous accompagner pour faire un point sur l'actualité lyonnaise. Nous sommes le samedi 17 septembre. A la une de votre journal, les réactions s'enchaînent après l'annonce de Gérard Collomb, atteint d'un cancer de l'estomac. La classe politique et les Lyonnais apportent leur soutien à l'ancien maire de Lyon, resté 17 ans à l'hôtel de ville. 39e journée européenne du patrimoine tout le week-end. Des musées ou bâtiments vous ouvrent leurs portes. BFM Lyon vous donne des idées de sorties dans le Rhône, mais également à Lyon, avec une découverte de l'histoire d'une salle de concert emblématique, la Halle Tony Garnier. Le loup rugby doit se relancer face au racing. Les hommes de Xavier Garbajosa se déplacent à l'aréna ce samedi après-midi. Après une victoire et une défaite, le loup veut se reprendre face à une équipe qui lui ressemble en beaucoup de points. Tous lui apportent soutien et force. Ce vendredi, l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, a annoncé sur Twitter être atteint d'un cancer de l'estomac. Depuis, les réactions de la classe politique, mais également des Lyonnais, s'enchaînent. Les détails avec Lucie Nolorgue et Arthur Blais. Gérard Collomb est resté 17 ans maire de Lyon, alors forcément à l'annonce de son cancer de l'estomac, les réactions se succèdent pour lui apporter du soutien, à commencer par l'actuel maire de Lyon, Grégory Doucet. J'ai eu M. Collomb ce matin au téléphone pour lui partager mes pensées fraternelles. Bien sûr, la nouvelle est dure, donc je lui apporte tout mon soutien. Je l'ai fait également sur les réseaux sociaux. Ça me paraissait indispensable qu'il puisse sentir qu'on pense à lui dans ce moment difficile. Et parmi les élus, une réaction marquante, celle de Yann Cuchera. Il a été son agent au sport à la ville de Lyon, puis candidat à la mairie en 2020 pour succéder à son mentor. Il est particulièrement touché par cette annonce, mais également par les réactions qu'elle a suscitées. Les gens qui l'ont parfois combattu de manière honnête sur la scène politique lui rendent hommage, lui témoignent aussi de cette affection. Je pense que c'est quelque chose de stimulant et dont il a besoin pour justement être plus fort dans l'adversité par rapport à tout ce qu'il va traverser aujourd'hui avec sa famille. Les Lyonnais aussi apportent leur soutien à leur ancien maire. Sur les réseaux sociaux, plus de 1500 messages à l'annonce de Gérard Collomb. Courage à vous, M. le maire. On connaît votre force à vous battre dans l'adversité, commente Chris, Wesley souhaite un prompt rétablissement. M. le maire, vous l'emporterez face à la maladie, dit-il. D'autres messages pour soutenir Gérard Collomb. Que la force lyonnaise soit avec vous, lui dit Stéphane Marquet. Vous les avez peut-être suivis en direct sur BFM Lyon ce vendredi. Les discours de clôture du Congrès des régions de France. Le thème de cette année, la souveraineté avec les régions en première ligne. A cette occasion, Laurent Wauquiez, le président de la région Verne-Rhône-Alpes, a interpellé la première ministre Elisabeth Borne. Écoutez. Madame la première ministre, nous sommes tous face à un grand moment de rendez-vous. Et au fond, vous avez le choix. Soit nous faisons tous les uns et les autres des discours convenus, en se renvoyant plus ou moins élégamment la balle. Et à l'arrivée, on ne change rien. Quelques petites mesures techniques à l'image de la loi 3DS. Mais on laissera perdurer cette tendance de fond dans laquelle dans notre pays, tout se décide d'en haut. Où vous décidez, et je n'en sous-estime pas l'ampleur et les difficultés, de changer totalement la donne. Et vous comprenez alors qu'au XXIe siècle, une démocratie comme la nôtre doit être revivifiée. Vous comprenez qu'on doit maintenant expliquer et non plus sermoner. Vous comprenez que l'on doit maintenant écouter et non plus dicter. Vous comprenez que l'on doit maintenant consulter et non plus contraindre. Vous comprenez que l'on doit maintenant associer et non plus imposer. Tout le week-end, vous le savez, c'est les journées européennes du patrimoine des musées-bâtiments. Vous ouvrent leurs portes pour voir l'envers du décor. Pauline Tugent, vous êtes avec nous. Vous allez nous proposer un joli programme avec des idées de sorties dans le Rhône. On part tout d'abord à Ample Puy, à l'ouest du département, pour découvrir le musée Barthélémy-Timonier. Oui, musée peu connu qui mérite certainement d'être visité puisqu'il présente deux choses, des machines à coudre et des cycles. Alors pourquoi ces deux objets du 19e siècle, me direz-vous ? Parce qu'ils ont ce mécanisme du pédalier en commun. Il s'appelle musée Barthélémy-Timonier puisque c'est sept habitants d'Ample Puy au 19e siècle qui a breveté une machine à coudre en 1830. Alors deux animations sont prévues ce week-end, un concert samedi à 15h et des visites à 14h30 et 16h30 pour profiter pleinement des animations. On continue avec une plongée dans le Beaujolais. Oui, le Beaujolais, il fera certainement très bon s'y promener ce week-end avec du beau temps annoncé dimanche. Eh bien, arrêtez-vous à Beaujeu, à la maison Terroir Beaujolais. Vous pourrez y voir, bien sûr, la magnifique bâtisse à l'extérieur, une maison à colombage qui date du 14e siècle. Et puis surtout, à l'intérieur, vous pourrez y découvrir l'exposition qui vient de commencer qui s'appelle Collection de l'objet à l'œuvre. Une visite commentée gratuite est prévue samedi et dimanche à 15h30. Pour terminer, une idée très originale. Si vous n'êtes pas à Lyon ce week-end, Pauline, vous nous emmenez au marché de gros de Corbat la semaine prochaine. Oui, Victoria, c'est un petit peu le ringis de la région, là où transitent des tonnes de fruits et légumes chaque jour. Eh bien, la semaine prochaine, vous pourrez visiter et voir vraiment l'activité de ce lieu emblématique. Alors, ça se mérite, c'est à 7h30. Mais en même temps, c'est à ce moment-là que se passent les échanges. Il y a 35 000 m2 de bâtiments où on peut comprendre comment fonctionnent les échanges entre les grossistes et les clients, voire les différents métiers. C'est à 7h30 du lundi au vendredi la semaine prochaine. Eh bien, on a de quoi faire, Pauline. Merci beaucoup pour ces superbes idées de sortie. Connaissez-vous l'histoire de la Halle Tony Garnier ? Avant d'accueillir de nombreux concerts et spectacles d'humour, le bâtiment a eu plusieurs utilisations depuis sa construction en 1909 par l'architecte Tony Garnier. Pour les Journées européennes du patrimoine, la Halle vous ouvre ses portes et organise des visites gratuites pour découvrir l'histoire de cette salle emblématique de la ville de Lyon. Jad Lagnier et Louis Léger. On y fabriquait des obus, on y fabriquait du matériel militaire. Le saviez-vous ? Bien avant de devenir un lieu de culture et de loisirs, la Halle Tony Garnier fut une usine d'armement. A la fin de la Première Guerre mondiale, le bâtiment accueille le marché aux bestiaux, une histoire mal connue des Lyonnais qu'il est possible de venir découvrir tout le week-end. Des visites guidées, axées sur l'histoire plus approfondie de la Halle, en parlant notamment de la Première Guerre mondiale et du marché aux bestiaux, ainsi que l'utilisation après qui est faite depuis les années 80. Des visites qui mêlent le passé et le présent avec une exposition de photos d'époque pour les amateurs de patrimoine et des concerts pour les mélomanes, le tout gratuitement. Toujours savoir d'où on vient, pour savoir où l'on va. Et donc, dans le projet de la Halle, aujourd'hui, on souhaite continuer d'accueillir tous les spectacles que l'on sait faire, mais aussi ouvrir sur des temps de gratuité pour que vraiment les Lyonnais puissent s'approprier encore davantage ce lieu avec lequel ils ont une histoire et un lien affectif. En 2021, la Halle avait déjà ouvert ses portes au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, mais il était uniquement possible de venir les visiter sur réservation. Dans l'actualité également, l'État relance la mise en concurrence de la ligne Intercité, Nantes-Lyon, interrompue fin 2020 alors que la SNCF était la seule candidate. Le ministère des Transports précise que le démarrage de l'exploitation par le nouveau titulaire du contrat est prévu en 2027, une fois que sera désigné le vainqueur de l'appel d'offres, qui concernera aussi une nouvelle ligne, Nantes-Lille. La 9e édition du Lyon Antifa-Fest est annulée. Le festival de musique organisé par les antifascistes lyonnais qui devait se tenir les 16 et 17 décembre ne se tiendra pas, faute de salles. Les organisateurs l'ont annoncé dans un communiqué publié sur Twitter. Ils indiquent que cette annulation n'est pas de leur volonté et qu'elle annonce probablement la fin de l'aventure du Lyon Antifa-Fest. L'an dernier, déjà, le festival qui se tient habituellement à Villeurbanne avait dû trouver un nouveau lieu à Vaud-en-Velin. Ils espèrent malgré tout trouver une salle pour les accueillir l'année prochaine pour fêter les 10 ans du festival. Au LPSG, c'est demain soir au Groupama Stadium. Après deux défaites consécutives, l'entraîneur Peter Bosch est menacé et il le sait. Vincent Ponceau s'est exprimé ce jeudi dans le journal Le Progrès. Il lui a fixé des objectifs clairs. Le directeur du football de l'OL attend des résultats jusqu'à la trêve pour la Coupe du Monde. L'entraîneur Peter Bosch, présent en conférence de presse ce vendredi, a lui démenti. Écoutez. Il a dit à moi qu'il faut être sur le podium en fin de saison. Mais c'est clair et ça ne change rien pour moi. C'est normal. On est là parce que l'OL doit être là en fin de saison. Absolument. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est un challenge énorme pour nous aussi. et on a montré la saison dernière le match à l'extérieur mais aussi le match qu'on a joué ici. On peut bien jouer contre eux. Donc, voilà. Gros match aussi pour le loup rugby qui se déplace à l'aréna pour affronter le Racing. Troisième journée de top 14. Avec une victoire et une défaite, les Lyonnais vont devoir retrouver une constance. Jade Terlinck et Arthur Jean. Ballon tombé, coup de pied manqué et autres petites imprécisions. Voilà ce qui gangrène le début de saison du loup en top 14. Bien à l'inverse de ce que souhaite proposer Xavier Garbajosa, le nouveau manager lyonnais. Il ne faut pas se renier. Notre ADN, c'est celle-là. Notre ADN, c'est de faire virer le ballon, c'est d'avancer, c'est de pouvoir assurer une forme de continuité. Donc ça, c'est l'ADN de l'équipe, c'est l'ADN du club et c'est ce rugby-là qu'on veut faire. Voilà. Maintenant, il faut aussi être tolérant. Bien sûr qu'il y aura les scories mais il ne faut pas qu'elles nous coûtent cher. La semaine dernière, ces imperfections ont tout de même coûté la rencontre aux lyonnais face à la Rochelle. Dommage, au vu de la victoire solide obtenue à Brive en ouverture du championnat. Ces scories gommées, les lyonnais vont maintenant faire face à des racing-men spécialistes des débuts de match en fanfare. Imposer tout de suite notre jeu, ne pas laisser les autres attaquer, donc notre point fort jouer. Et ce qu'il faudra faire tout de suite au racing, les 20 premières minutes à être plus indulgents entre nous, entre l'équipe et voilà, pour que ça passe. Mauvaise nouvelle à l'approche de la rencontre, l'absence de l'arrière-lyonnais Toby Arnold, blessé pour 4 mois. Un coup dur à quelques heures d'affronter un racing qui n'a pas perdu chez lui depuis presque un an en top 14. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada